... Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur le canal 3 Bénin. Nous sommes très heureux ce matin de recevoir le papa d'un tripli. En effet, Président Bruno Amossou, pour l'opinion publique béninoise, vous êtes le père éputatif de trois candidats à l'élection présidentielle, Éric, Emmanuel et Fernand. Vous nous direz si nous les avons cités dans l'ordre ou dans le désordre et lequel est votre préféré. Vous nous direz aussi comment se porte l'Union fait la Nation, l'UN, le regroupement de partis et de personnalités politiques dont vous êtes le président. Vos appréciations sur la situation politique nationale et l'impasse dans l'organisation des élections dans notre pays. On vous entend de moins en moins maintenant, Président. Vous nous direz si le spectateur a cessé d'être joyeux. Tout comme nous voulons savoir si vous avez des nouvelles de Dada, Mme Rosine Viera-Souglo, la présidente de la Renaissance du Bénin. Vous l'auriez compris. Nous souhaiterions connaître, M. le Président, l'état actuel de vos relations avec ce parti, la Renaissance du Bénin. Puisque avec l'autre allié, le parti de renouveau démocratique, le PAD, le divorce, semble désormais consommer. Bruno Amosou, bienvenue sur Zone Franche. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cette émission est retransmise en simultané sur Fraternité FM à Paracou, Kandi FM à Kandi, Solidarité FM à Djougou, Radio FM Dialogue à Banekwara, un peu plus au nord du pays. J'ai le plaisir de le conduire ce matin avec Malek Gomina. Bonjour Alki. Bonjour André. Bonjour, honorable Bruno Amosou. Président Bruno Amosou, les cumulonimbus se sont formés dans le ciel électoral béninois. Et tout le monde se résout à attendre l'orage. Mais de tout cela, l'Union fait la nation, nous en émeuons guère. Qu'est-ce qui se passe ? Avant de vous dire si on s'en émeut ou pas, ce n'est pas pour remuer le couteau dans la plaine. Je voudrais revenir sur les funérailles de François Messon pour dire qu'il a eu droit à des obsèques nationales. Ce n'est pas le drapeau qui recouvre les accueils qui fait des obsèques, obsèques nationales. Vous avez vu toutes les couches de la population venir, s'incliner. Il y avait une véritable émotion dans le pays. Même ceux qui, à l'annonce de sa mort, se sont dit « Ah, il y en a au moins un de moins ». Ceux-là ont été obligés de venir ici faire l'hypoclite grimace de compassion, parce que le courant de sympathie était trop fort et ils ont voulu s'inscrire dans ce courant-là. Mais ces hommages vont bien sûr à François Messon, mais ces hommages vont aussi aux émissions qui l'animent et à votre chaîne. Parce que tous les jours, tous les matins, vous ouvrez des fenêtres, des portes d'air frais qui permettent aux gens d'oublier le reportage sur les audiences, sur les marches et tout ça. Et ça permet à chacun de commencer la journée de bonne humeur. Et c'est cela que les gens sont venus saluer et que je salue. Et c'est pour ça que je vous remercie d'avoir invité, parce que j'ai inscrit cette invitation dans la droite ligne de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et je souhaite que cette adhésion populaire que vous avez observée vous stimule dans ce que vous faites. et heureusement que vous existez encore. Cela dit, c'est vrai que l'espace électoral est encombré, qu'il y a toutes sortes de propositions qui viennent de partout pour essayer de débloquer un état des lieux qui n'est pas très très réjouissant. L'Union fait la nation, il prendra sa part, il prend déjà sa part, il prendra sa part. Donc, ce n'est pas que nous nous désintéressons, mais je pense qu'au cours de l'émission, nous aurons l'occasion d'expliquer la position qui est la nôtre. Merci, Président Bruno Amonso, pour l'hommage que vous avez rendu à la chaîne. Merci à tous les béninois aussi qui le pensent comme vous. Nous allons poursuivre ce débat et nous allons venir à cette question d'actualisation de la LEPI qui cristallise l'opinion publique béninoise et même internationale. Avec une LEPI dont on ne finit pas de parler de sa correction avec les dates qui sont données, avec des sous qui sont réclamés à Coy et à Cri. La dernière en date, c'est le Cors-LEPI qui réclame encore 8 milliards pour poursuivre le processus de correction de la LEPI. Est-ce que finalement, ce n'est pas un serpent qui se mord la queue ? Est-ce que nous allons en sortir un jour ? Si, on peut en sortir, mais faisons un peu l'historique quand même. Parce que vous vous rappelez sûrement que dès le démarrage de l'opération de l'EPI, après la première phase qui est la cartographie censitaire, l'Union fait la nation avait demandé qu'on observe une pause pour corriger la cartographie censitaire parce qu'elle n'était pas correcte. Et en partant d'une base fausse de cartographie censitaire, on ne peut pas arriver à avoir un recensement correct. J'étais ministre du plan lorsqu'on a fait le recensement 2002-2009. Donc, même si je ne savais pas, j'ai appris à cette occasion-là. Mais nous avons insisté. La réponse a été des déclarations de roi, des cadres de concertation, des confessions religieuses, les marches contre ceux qui ne veulent pas de la transparence, ceux qui veulent toujours frauder les fraudeurs professionnels que nous étions. et avec le soutien de la communauté internationale, des experts soi-disant que nous avions, on s'est engouffrés dans cette affaire et nous voilà en difficulté aujourd'hui. Mais, oui, personne n'a vu la LEPI première version. Il y a des gens qui allaient à la CPS LEPI avec Baco qui disaient, on a vu la LEPI, comme maintenant d'ailleurs il y a des gens qui vont au COS LEPI, qui disent, oui, vraiment ça va bien, on a vu la LEPI. Mais, ce n'est pas ordinateur électoral permanent informatisé, c'est liste électorale permanente informatisée. Donc, c'est plus simple, on voit des ordinateurs, ils sortent en exas en disant, on a vu la LEPI, ça va bien. Ils n'ont rien vu du tout. Président, peut-on dire sur la base de ce que vous avancez là, que vos représentants qui sont au sein du COS LEPI sont en train de corriger, d'actualiser des ordinateurs également ? Mais, ils n'ont jamais dit qu'ils ont vu la LEPI. Ils sont en train de corriger une liste. Ils sont en train de corriger une liste. Et je souhaite que tous ceux qui parlent de la LEPI se souviennent qu'il s'agit d'une liste. Et tant que quelqu'un n'a pas vu une liste, qu'il ne dise pas qu'il a vu la LEPI. C'est ça que je voudrais faire observer. Et la liste peut être contenue soit sur les ordinateurs, soit sur les clés pour la version électronique ou sur du papier, la version papier. Oui, mais vous direz, j'ai vu une clé. Vous ne direz pas, j'ai vu une liste. Parce que vous ne savez pas ce qui est dans la clé ou vous ne savez pas ce qui est dans l'ordinateur. Donc, dites, j'ai vu une clé. On m'a dit qu'il y a une liste dedans. Très bien. Ça, c'est honnête. Parce que même, vous savez, il se passait des choses. Même lorsque l'on a déclaré la fin officielle de l'établissement de la LEPI, qu'il y a eu cérémonie avec des discours, le lendemain de cette cérémonie, je m'étais rendu à la Sénat voir le président Yonofun avec tout le staff de l'Union fait la Nation pour avoir une copie de la liste. Et Yonofun nous a dit, il n'y a pas de liste. Il n'y a rien. Donc, on a montré des disquettes, des ordinateurs, mais il n'y avait rien. Donc, c'est ce passé qu'il est important de rappeler pour que nous, ce n'est pas que nous refusions l'aide, l'assistance des organisations, mais que nous ayons nous-mêmes un esprit critique lorsqu'on nous conseille des choses, que nous réfléchissions pour voir est-il possible d'établir une liste électorale permanente informatisée, sans état civil, sans que les gens aient des pièces d'identité, est-il possible de le faire et dans quelles conditions ? Le résultat, c'est que nous avons fait une opération à l'envers. Les experts, soi-disant, qui devaient nous guider, ne nous ont pas fait voir que nous étions en train de travailler à l'envers. Je dis cela pourquoi ? Parce qu'un électeur, un électeur est rattaché à un lieu où il vit. On dit, il est de tel village et il va voter dans tel bureau de vote. Voilà l'électeur. Cela veut dire qu'on connaît le nom du village et on connaît le bureau de vote. Or, qu'est-ce que nous avons fait ? On a fini de faire la lépi. Et quand on a fini de faire la lépi, on a refait le découpage territorial, on a créé des villages, on a créé des quartiers de ville. C'est en ce moment-là qu'on a voté une loi qui donne la liste des quartiers de ville, des villages, des choses qu'il fallait faire pour pouvoir rattacher chaque électeur à un village. Et c'est après avoir fait la lépi, première version, que nous avons voté la liste des bureaux de vote. Par conséquent, ceux qui étaient dans l'ancienne base et qui étaient dans des villages ou étaient rattachés à des bureaux de vote se retrouvent dans une situation absolument inconfortable. C'est pour ça que je dis, nous aurions dû commencer par le commencement, faire le découpage. Président Moussou, tout ce dont vous parlez, l'épi, les différentes lois qui ont suivi, la désignation des villages et les unités administratives, tout ça a été fait quand même dans le cadre d'un certain nombre de lois que vous avez contribué à voter en tant que député. À qui attribuez-vous aujourd'hui la faute de tout ce que vous déplorez ? Je l'attribue d'abord à l'excès de confiance que nous avons dans les experts ou la communauté internationale et autres. Première chose, excepte qu'ils nous poursuivent partout, dans tous les domaines. Ces experts se sont-ils levés d'eux-mêmes pour agir ? Ils n'ont-ils pas agi dans le cadre de lois que nous-mêmes avons votées ? C'est vrai, on le dit là. Parce que ces lois ont été concoctées, proposées par des gens qui nous disent voilà comment vous devez faire. On a fait confiance, on s'est encachés dedans et lorsque dès le départ il y a eu des anomalies et que des personnes de ce pays, en particulier l'Union fait la nation, nous avons dit il y a des rapages, on n'a pas voulu s'arrêter. On n'a pas voulu corriger dès le départ. On a dit on va corriger en marchant. On n'a rien corrigé. Si on ne rappelle pas toutes ces choses, on ne peut pas comprendre les difficultés actuelles de la tentative de correction. Oui, mais sauf que, M. le Président, Bernard Moussou, ceux qui à l'époque criaient pour dire non, il ne fallait pas arrêter la marche vers la Lépi, disent que malgré ces imperfections, que la Lépi ancienne version était quand même mieux par rapport aux listes manuelles que nous utilisions et qu'il ne fallait pas refuser le progrès. Mais il ne s'agit pas de revenir, nous n'avons jamais dit d'aller et de revenir à la liste manuelle. Ce que nous souhaitons, ce que nous avons voulu, c'est d'avoir une liste meilleure que ce que nous avions avant. Mais si nous n'avons rien, on ne peut pas comparer le rien à ce qu'on avait avant, qui au moins existait, et tout le monde le voyait. C'est dans cette situation que nous nous sommes trouvés. Et c'est pour ça que, lorsque nous-mêmes, voyons que les choses n'évoluaient pas, nous sommes montés à la tribune de l'Assemblée nationale. C'est l'Union fait la nation qui a fait une déclaration à la tribune pour demander la correction de la Lépi. Une première version. C'est nous qui avons lancé cette idée-là. Et le président de l'Assemblée a bien voulu réunir une commission, un groupe de travail dont les travaux ont été enrichis par les travaux de la séminaire du PRD, de la mouvance présidentielle, et aussi ils ont fait un séminaire. Tout cela a été versé dans le pot commun. Et une loi a été élaborée et votée. Nous avons voté contre cette loi. L'Union fait la nation a voté contre la loi qui prescrit la révision, l'actualisation, la révision et la correction de la Lépi. À l'époque, ce n'était pas à cause des calculs. L'Union fait la nation réclamait un nombre plus important de personnes à envoyer au niveau du coste Lépi et les différentes parties ne s'entendaient pas. Ou bien c'était sur des questions de fonds ? C'est sur des questions de fonds. Il est prévu dans cette loi que la correction de la Lépi doit se faire uniquement et exclusivement avec ceux qui l'ont établi. mal travaillé. Nous, on dit non. Ils ont mal travaillé. Le Centre National de Traitement a mal travaillé. On ne peut pas mettre dans une loi que la correction ne doit se faire nécessairement avec les mêmes personnes, ceux qui ont mal fait le travail. Cette disposition se trouve dans la loi. Deuxième disposition, il est dit que les personnes qui figurent par témoignage, donc qui peuvent être des étrangers, parce qu'il suffit que le chef du village dise qu'il est du village, on le met, qui peut être des mineurs, il suffit que ceux qui sont là disent qu'il est majeur, on le met, il peut même ne pas exister, être un électeur fictif, on le met. Dans la loi, il est dit qu'on ne s'occupera de ceux-là, on ne cessera d'enregistrer des gens par témoignage qu'en décembre 2017. La date n'est pas innocente, bien sûr, qu'en décembre 2017. Voilà les deux raisons qui ont fait que nous avons voté contre. Pour dire, on ne peut pas nous livrer qui est point lié à ceux précisément qui ont fait un travail dont nous déplorons l'insuffisance, que ce soit volontaire ou que ce soit par incompétence, que ce soit, quelle que soit la raison, ils sont les responsables de ce qui a été fait. On veut le corriger. Ajoutons d'autres personnes. Ils peuvent être là, mais qu'il y ait d'autres personnes qui s'ajoutent à eux pour pouvoir correctement faire le travail. Deuxièmement, on ne peut pas aller aux élections qui viennent en laissant dans la base de données des personnes qui sont là parce qu'on a témoigné qu'ils sont béninois. Pour ces deux raisons, l'Union de la Nation a voté contre. Bien sûr, la majorité composée de FCB, PRD et RB l'ont voté. Bien sûr. Donc, c'est une loi de la République. Ils ont... ils se sont sûrement entendus pour mettre en place les organes prévus et ce qui fait que dans le COSLEPI, l'FCB prend la présidence, le PRD prend la vice-présidence, dans la Sénat qui est prévue dans la cause électorale, bon, l'FCB prend la présidence, le PRD a le coordonnateur au budget, bon, et quant au secrétaire exécutif permanent, c'est réservé à la RB. Quand on va le nommer, vous verrez que c'est réservé à la RB puisqu'il s'agit d'expulser l'Union fait la nation de tous ces organes-là. C'est fait. Nous ne nous en plaignons pas. C'est fait. Mais cela dit, nous sommes maintenant devant des difficultés parce que le mécanisme de correction qui a été mis en place est issu des informations ou des processus proposés par ceux qui ont fait le travail. et il n'y a eu aucun apport extérieur pour dire voilà comment il faut procéder pour corriger. On est obligé de leur faire confiance parce que c'est ce que dit la loi. et on tourne en rond là-dedans. C'est ça qui fait qu'on a de grandes difficultés aujourd'hui au niveau de la correction de la Lépi. Et vous voyez bien que les déclarations des membres même du COS sont des déclarations contradictoires etc. Mais cela étant il faudra bien sûr y mettre de l'ordre et ne pas être prisonnier de cette disposition-là. C'est pour ça que lorsque je ferai des propositions avant cette proposition vous avez fait un peu l'historique de la démarche suivie jusqu'à l'établissement de la Lépi. En tout cas ça dépend de vous avez vos expectations pour qualifier ce que nous avons la liste que nous avons mais je voudrais quand même à présent vous demander d'apprécier aujourd'hui ce que je fais le travail qui est fait au sein de COS Lépi pour corriger ou tenter de corriger la Lépi puisque vous êtes membre de ce organe notamment à travers deux députés les honorables Aroncy et Evla Vounu. Oui. Ce qui est en train d'être fait selon nous sans être parfait est mieux que ce qui existait. On a vraisemblablement pour les informations que nous avons on a vraisemblablement été un peu plus loin que la Lépi première formule 2 c'est d'autant plus que l'organisation qui a été mise en place est un peu plus transparent que ce qui a existé mais ce que je dis là n'est qu'une profession de foi parce que je n'ai pas vu la liste moi aussi j'ai vu les ordinateurs mais je n'ai pas vu la liste donc j'attends vos représentants ils vont tous les jours ils siègent au sein du COS oui bien sûr ils sont pleinement aux travaux mais bien sûr vous ne les avez pas interrogé pour savoir ce qu'ils font et même il faut qu'ils aient la liste et aucun membre du COS ne peut dire j'ai la liste le travail se fait quotidiennement etc avoir déjà registré 6 millions 300 000 béninois oui oui ils sont certainement dans une base et c'est la raison pour laquelle nous avons formulé dans une lettre que nous avons adressée au président du COS nous avons formulé une dizaine de propositions qui ont été toutes rejetées donc l'une des propositions est que on ne peut pas remettre la clé du serveur à une seule personne qui peut accéder quand il veut au serveur y mettre ce qu'il veut sortir ce qu'il veut et c'est ce qui existe jusqu'aujourd'hui par conséquent tout en faisant profession de foi en disant bon mais c'est bien ce qui est en train d'être fait peut être mieux fait nous sommes dans l'attente nous sommes assez critiques en disant à partir du moment où on refuse que plusieurs personnes surveillent le centre neurologique du système qu'est le serveur et que c'est une seule personne qui peut y mettre et qui a mis des données je répète ce que j'ai dit il peut y mettre des données sans passer par tout le système et il l'a fait à partir du moment où cette personne seule qui a les clés du serveur vous pensez bien que nous sommes dans l'attente de voir la liste pour savoir quel jugement nous devons porter sur cette liste électorale M. le Président au regard du tableau catastrophique que vous venez d'écrire est-ce qu'on s'en sortirait un jour ? oui mais comment ? et à quel coût ? parce que le coste les pieds encore vient de demander 8 milliards enfin ça je ne sais pas pourquoi ils demandent 8 milliards il est vrai il est vrai que les milliards maintenant on les annonce on en amène partout tous les jours si ce n'est que les milliards qui sont annoncés par le gouvernement par le chef de l'état lui-même table ronde on en a je ne sais pas combien évidemment les milliards sont devenus les millions et les millions sont devenus peut-être des francs dans le vocabulaire courant chez nous donc qu'ils annoncent des milliards je ne sais pas ce qui me paraît important c'est que on puisse méthodiquement conduire l'opération de correction de la lépi qui nous paraît être possible possible et c'est pour ça que nous avons avec d'autres forces politiques examiné ce qui peut être fait pour qu'on aille aux élections parce que ce que je viens de décrire bien sûr existe mais il ne faut pas que d'autres prennent prétexte de cela pour ne pas organiser les élections on peut organiser les élections et nous avons des propositions précises pour que malgré ce que je viens de décrire on organise les élections et quelles sont ces propositions pour les faire nous n'avons pas voulu travailler en solitaire l'union fait la nation dans sa démarche même dans son de par sa création est animée par le souci toujours de rassembler des forces politiques des forces sociales pour pouvoir obtenir des résultats sinon chacun peut faire son show mais ça ne donne rien nous avons donc réuni un certain nombre de forces politiques d'organisation de jeunes etc on a discuté et ce n'est pas de groupe satellite de l'union non 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 je ne prête aucune intention non 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 ce sera une bonne intention du reste mais donc la conclusion les propositions que nous formulons c'est ceci le corse l'épi nous lui demandons de se mettre dans la posture de s'occuper de la liste électorale il faut savoir que la lépi comprend deux partis les personnes les citoyens de 12 ans à 18 ans ne sont pas des électeurs mais ils sont dans la lépi 18 ans et plus c'est des électeurs donc ce sont les 18 ans et plus qui composent la liste électorale nous demandons au corse lépi de laisser pour le moment tout ce qui concerne 12 ans à 18 ans puisqu'on est en retard nous nous ne s'intéressons pas à vouloir tout traiter traitons ce dont on a besoin immédiatement pour faire les élections c'est-à-dire la liste électorale les 18 ans et plus qui se trouvent dans la base qui concentrent leurs efforts sur l'établissement il serait plus judicieux de parler de 17 ans et plus parce qu'en disant 18 ans il faut on sera rattrapé bientôt bien sûr 17 ans et plus je suis tout à fait d'accord avec vous donc qu'on se concentre sur ça une fois et il est possible bien avant la fin de cette année de sortir cette liste électorale nous proposons bien qu'elle soit imparfaite et qu'elle comporte des personnes sous témoignage comme je viens de le dire nous sommes d'accord d'aller aux élections communales et municipales avec cette liste donc nous ne mettons pas comme préalable que la liste électorale soit purgée de tout cela non on peut aller aux élections communales avec cette liste on peut d'autant plus le faire que la circonscription électorale pour les élections communales c'est l'arrondissement donc si vous augmentez le nombre d'inscrits dans un autre arrondissement ou dans une autre commune ça n'a aucune espèce d'importance pour l'élection du chef du village ou pour l'élection des conseillers communaux donc on peut aller en même temps nous voudrions que cette opération des élections communales et municipales soit doublée en même temps soit considérée comme un audit participatif parce que les populations pour une fois vont s'intéresser à la liste je vois si je suis dans mon village est-ce que mon nom est là est-ce que on m'a pas mis dans un autre village donc qu'on récolte tous les dysfonctionnements qu'on peut observer lors des élections communales et municipales ces élections communales et municipales terminées nous suggérons qu'on aille aux élections législatives avec la même liste cette même liste la circonscription est plus élargie c'est les plusieurs communes à la fois mais le dommage n'est pas aussi grand que pour les élections présidentielles donc nous proposons que l'on aille aux élections communales et aux élections législatives avec la liste que le coslipi va sortir lorsqu'il va se concentrer uniquement sur l'établissement de la liste électorale à la fin des élections législatives on aura deux audits de la liste on peut faire une correction et on a le temps de relancer le ravec pour donner une pièce d'identité aux 1.500.000 personnes qui sont dans la base sur témoignage on les convoque les magistrats font les audiences foraines leur donnent une pièce d'identité et on on régularise tous ceux qui sont dans la liste sur témoignage si bien que au mois de juin juillet ou plus tard on aura sorti de la liste on aura une liste qui ne comportera plus de personnes sur témoignage et qui dans la correction aura tenu compte des observations rassemblées lors des élections communales et municipales avec ce que vous êtes en train de dire c'est vrai que c'est clair mais pourquoi vous n'apportez pas cette proposition au niveau d'une proposition de loi au niveau de l'Assemblée nationale je veux en venir là je veux en venir là parce que pour qu'une loi soit votée il faut bien que le minoritaire que nous sommes nous ne sommes que dix le minoritaire que nous sommes nous fassions du lobbying auprès de nos amis majoritaires pour les convaincre et tant qu'ils ne sont pas convaincus ou que toutes les instances auxquelles ils doivent se référer ne donnent pas leur accord il ne s'agit pas seulement que nous publions pour dire nous avons fait si on veut du résultat il faut faire du travail ce que j'en ai de dire là maintenant avant de là où j'en suis j'ai rencontré ceux qui ont fait le ravec pour savoir est-ce qu'on peut faire ce que je veux dire là je sais que c'est possible j'ai pris contact avec des magistrats même leur organisation syndical pour savoir quelle est la situation si on lançait les audiences foraines est-il possible que les magistrats puissent dans un délai raisonnable couvrir toutes les audiences nous prenons contact avec des partis politiques qui ont des députés à l'Assemblée nationale et quand les gens ont appris que nous avions rencontré l'UDES de sa calafia ça fait beaucoup de bruit etc mais il faut bien discuter avec les autres si on veut qu'une loi donnée passe aujourd'hui je peux dire que oui nous progressons dans cette direction là et une proposition de loi va être faite pour corriger ça mais comme l'adoption de cette proposition de loi ne conditionne pas les élections communales et municipales et les élections législatives on a le temps de le voter nous ne souhaitons pas du tout que quelqu'un prenne prétexte de ces choses pour dire bon mais comme ce n'est pas prêt et vous savez bien que dans les couloirs il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas qu'on fasse c'est les élections et il ne faut pas leur donner du grain à moudre c'est pour ça que la proposition que nous faisons nous ne sommes pas dans les couloirs je ne vous soupçonne même pas de cela mais je suppose que vous avez des oreilles qui traînent dans les couloirs comme nous est-ce que vos propositions ont tenu compte de la date donnée par le COSLEPI pour nous mettre à disposition une liste à savoir le 17 décembre nous pensons même que s'ils se concentrent sur la liste électorale et laissent de côté les 12 ans à 17 ans qui pourront même le donner avant puisqu'ils veulent passer maintenant à la phase d'enregistrement on va enregistrer les empreintes si on n'enregistre pas les empreintes des 12 ans à 17 ans c'est un nombre en moins et parce qu'il y a un nombre en moins les kits qui sont là peuvent enregistrer plus de personnes et dans un délai plus court donc s'ils s'ils acceptent notre proposition ils pourront même remettre avant la fin décembre telle qu'ils l'ont prévu et les élections en ce moment là pourront se faire dans un délai raisonnable Président Benoît Amosou apparemment vous avez les mêmes préoccupations que le président du PRD qui est passé ici quelques semaines avant vous et qui disait qu'il faut qu'on aille aux élections parce qu'il y aurait un scénario quelque part pour qu'on n'aille pas aux élections mais est-ce que au même moment il vous faisait le reproche que lorsque vous voulez initier des choses l'Union fait la nation ne se rapprochait pas de lui que personne ne le sollicitait par exemple pour la mise en place de la Sénat et autres est-ce que par exemple avec cette proposition là il n'est pas question pour l'Union fait la nation de faire le rapprochement avec le PRD pour discuter par exemple de vos propositions je ne suis pas sûr que pour mettre les organes en place de la Sénat que personne ne s'est rapproché de lui mais il l'a dit c'est public je ne suis pas sûr qu'il en a été ainsi mais c'est donc je suis sûr et je l'ai dit tout à l'heure l'alliance qui a voté la loi portant correction de la Lépi a mis les organes en place et donc nous ne sommes pas nous surpris qu'on ne nous ait pas mis quelque part dans les que ce soit au Coss-Lépi que ce soit à la Sénat l'expulsion de l'Union de tout n'est pas quelque chose de nouveau donc nous ne sommes pas certains que c'est parce qu'on ne s'est pas rapproché du reste à supposer que nous on ne se rapproche pas il peut se rapprocher aussi ou bien c'est pas une personne si quelqu'un ne se rapproche pas l'autre peut se rapprocher il y a quelques années vous parliez de l'expression économie de vérité je ne sais pas si elle est toujours d'actualité mais nous allons poursuivre le débat au delà du PRD aussi il y a un autre groupe qui est né aujourd'hui vous pourriez même revendiquer le droit d'auteur pour le nom qu'ils se sont donnés suisseau patriotique avec le président de l'assemblée nationale pour mémoire vous avez créé suisseau patriotique avec le MADEP à l'époque où vous étiez au gouvernement et donc aujourd'hui c'est que au niveau des courriers déficus est-ce que vous ne pouvez pas vous rapprocher de tous ces groupes là pour dégager une majorité afin que le peuple béninois s'est libéré pour qu'on aille aux élections il nous intéresse les membres de suisseau patriotique nous intéressent à double titre le plus important c'est que eux ils ne disent pas après nous c'est nous c'est-à-dire que eux au moins savent que ce qui est fait là ce n'est pas bien et se démarquent et quelles que soient les raisons qui les motivent ils disent au moins ce n'est pas bien c'est mieux que ceux qui disent après nous c'est-à-dire après là on va faire la même chose que ce qui se passe là c'est nous on va on va on va continuer comme ça oui mais c'est leur droit aussi en politique de souhaiter se succéder à eux-mêmes oui mais on ne va pas en politique pour se faire harakiri ce n'est pas seulement se succéder c'est après ce qui s'est passé jusqu'à maintenant que des gens disent c'est très bien et nous allons continuer nous allons continuer à vendre les parcelles à la plage là à 800 000 francs aux amis un carré de 20 sur 20 on le vend à 800 000 aux amis on va continuer ça on va poser les premières pierres j'ai voyé Tameillon qui disait il sortait d'une audience avec le chef de l'état il dit que le barrage de Kétou va commencer en octobre 2013 je voudrais lui rappeler que nous avons même passé déjà nous sommes en train de finir octobre 2014 et que rien ne s'est passé on va poser la première pierre de gros jubé on va et c'est six mois pour le terminer quand des gens disent qu'ils vont continuer ça en disant après nous c'est ça que ça veut dire c'est pas seulement nous avons nous succédé non c'est votre interprétation à vous mais il faut les écouter ils ont rêvé la vocation de tout parti politique c'est de conquérir le pouvoir ils essaient je voudrais que le peuple béninois sorte de la logique de l'impunité politique de l'impunité tout court et de l'impunité politique si les gens ont fait ces choses là et que aux prochaines élections ils ne sont pas punis par de mauvais scores électoraux ça veut dire le peuple aime ça veut ce qu'ils font là et ça c'est pour ça que je dis je préfère encore les amis ceux de Sussauds patriotiques et on va se rapprocher d'eux madame Présentio pardon le président le président de l'Assemblée nationale madame Mahalo et l'Unique on va se rapprocher d'eux parce que c'est intéressant que des gens puissent apercevoir à un moment donné que ce que nous avons le parcours que nous avons fait nous l'évaluons et nous estimons qu'il y a des corrections à apporter c'est déjà quelque chose Présentio Amoussou pour finir avec ce volet processus électoral en panne on voulait que vous puissiez vous prononcer sur le cours des élections pour un pays aux ressources limitées comme un autre est-ce que les coûts ne sont pas excessifs est-ce que le dire doit entraîner une désapprobation générale non 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 ce n'est pas le dire qui a appelé qui a appelé la désapprobation c'est celui qui l'a dit c'est-à-dire que le bénéficiaire du coût excessif a dit que c'est excessif alors on dit mais comment mais pas vous puisque vous êtes le produit même de l'excès c'est ça ce n'est pas que les gens admettent qu'on mette 45 milliards pour faire une liste qu'on n'a pas fini qu'on n'a pas fini j'ai fait observer que pour pouvoir il faut 2500 francs pour établir une carte d'identité nous sommes 10 millions si on donne gratuitement la carte d'identité aux gens ça fait 25 milliards donc on aurait pu donner gratuitement la carte d'identité à tout le monde informatiser l'état civil et avoir une liste électorale et c'est terminé on aurait dépensé 25 milliards c'est terminé on s'est engagé dans un autre processus que j'ai décrit tout à l'heure donc ce n'est pas forcément quelque chose enfin personne ne veut qu'on dépense autant d'argent pour faire les élections comme les élections même coûtent trop cher très bien un autre schéma dit que les élections communales et municipales ce ne sont pas des élections majeures c'est prévu par la loi que les élections majeures ce sont les élections législatives et présidentielles et qu'il pourrait être possible de mettre sous boiseau ces élections et mettre la priorité sur les législatives que répond l'Union Fait la Nation à ceux qui le pensent il faut faire des élections communales et municipales il faut les faire et ensuite faire les élections législatives il faut les faire dans cet ordre là les maires nous avons voté aussi contre la prorogation une vitamine du mandat des députés pardon des maires on en est là c'est dommage mais il ne faut pas faire durer ça non 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 il faut faire les élections communales et c'est pour ça que nous faisons le compromis sur la liste pour dire elle n'est peut-être pas parfaite mais elle peut servir à faire des élections communales et municipales donc on peut facilement faire ces élections là vous avez fait beaucoup de propositions vous continuez votre démarche à l'endroit d'autres formations politiques pour les faire adhérer à ces différentes propositions mais aujourd'hui est-ce que lorsque vous observez la position du pouvoir la position du chef de l'état et la formation politique qui le soutiennent est-ce que vous pensez pouvoir faire aboutir cette démarche là et le compromis que vous proposez aujourd'hui et quels sont concrètement les moyens non disposés pas beaucoup mais vous voyez récemment j'ai observé que les révisionnistes ont repris de l'espoir je ne sais pas pourquoi mais enfin il y a un petit prébissement un petit activisme à leur niveau et peut-être même que le contexte actuel peut encore la stimuler mais je voudrais leur dire je voudrais profiter de l'occasion pour leur dire qu'il n'y a aucun moyen de réviser la constitution chez nous pour permettre un troisième mandat c'est impossible c'est pas à l'ordre du jour à ce qu'on sache mais il faut que ceux qui travaillent sur ça ne perdent pas leur temps il faut qu'ils sachent c'est que le bas dites vous que c'est impossible car vous même vous avez dit tout à l'heure que vous ne faites que 10 députés à l'Assemblée ça ne fait pas encore la minorité de blocage je vais vous dire la décision de la cour constitutionnelle d'octobre 2011 qui a cité parmi les choses les points qu'on ne peut pas réviser les options fondamentales de la conférence nationale a cité ce qu'on ne peut pas modifier a réglé la question donc si quelqu'un pense faire la révision il perd son temps vous savez j'ai eu je ne sais pas c'est pas bon bien sûr on est à la télévision j'ai eu j'ai dit ça au chef de l'état lui-même pour lui dire les questions de révision de la constitution ou toutes sortes de situations qui sont là laissez ça parce que vous avez besoin après avoir quitté le pouvoir je vous souhaite d'être tranquille dans le pays et de circuler parce que je connais des gens décidés décidés mais vraiment décidés à faire en sorte que jamais il n'y ait de révision de la constitution même quel que soit le motif et je peux vous donner même un nom si vous voulez il m'a demandé mais lui il m'a demandé mais c'est qui il m'a dit c'est moi c'est moi c'est moi qui vais me battre pour que vous ne puissiez pas le faire si vous tentez de le faire donc c'était à l'occasion de votre dernière rencontre lui bien sûr lui mais on sait donc il sait et ceux qui sont autour qui avaient fait les mêmes exercices et les mêmes contorsions avec le président qui recourt pour essayer de réviser savent ou ne savent savent pourquoi ça n'a pas marché mais ils croient savoir tout mais ils ne savent pas tout donc il vaut mieux laisser ça maintenir la paix dans notre pays il n'y a que on ne fait les élections législatives parce que la dernière fois il a cru entendre que s'il n'y avait pas d'assemblée il peut prendre des ordonnances et continuer non 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 même ça ce n'est pas possible le droit constitutionnel ne le permet pas même ça il ne peut pas on ne peut pas donc il faut laisser il faut laisser cette question là pour que la paix règne dans notre pays et qu'on se consacre aux autres activités le chef de l'état à l'occasion de la dernière rencontre avec les responsables d'institutions a fait dire qu'il souhaiterait par exemple que l'Assemblée nationale puisse accompagner le gouvernement et d'autres formations politiques pour qu'on prenne des dispositions dérogatoires pour l'organisation des élections comment vous réagissez à cela ? je viens de dire que nous allons faire une proposition de loi dans cette proposition de loi il y a un certain nombre de dispositions parce que cette proposition de loi va modifier les dispositions du code électoral et c'est cette disposition là qui se rend dans la loi modificative du code électoral et si on s'entend tous dessus il n'y a aucun problème ça se passera de cette manière il faudrait que la cour vous soutienne ça c'est une autre paix de marche elle nous soutiendra parce que c'est pour ça que nous avons pris la précaution d'extraire la liste électorale du dispositif de l'épi donc on est toujours dans la lépi et la cour ne pourrait pas dire que nous sommes sortis de la lépi c'est pour ça qu'on a pris cette disposition là mais justement président tout à l'heure vous avez parlé de ceux qui disent après nous c'est nous est-ce que ce n'est pas le vide en face qui leur permet aussi de le penser de le croire et de le vouloir est-ce que l'opposition politique aujourd'hui ne montre pas des signes évidents de frémissements lorsqu'on se rappelle on regarde dans le retroviseur pour voir comment l'opposition politique se comportait dans le premier quinquennat du renouveau démocratique et aujourd'hui ce qui se passe on voit que véritablement l'opposition est dans une agonie un peu avancée non l'opposition se manifeste enfin l'union fait la nation se manifeste et mène des activités mais la presse est le haut-parleur dans lequel il faut souffler pour être entendu sinon vous pouvez parler tout seul dans votre champ personne ne saura que vous êtes en train de faire et c'est ce qui nous arrive nous sommes interdits d'antennes sur les chaînes publiques la HAC la Haute Autorité de l'Audiovisuel dit je suis incapable de régler ce problème là elle-même a pris une décision nous avons été voir le le directeur général pour lui dire appliquer la décision de la Haute Autorité il nous a bien reçu nous sommes partis et quelques temps quelques heures après des chars sont venus encadrer la télévision et lui-même ressort pour dire les salauds qu'ils sont venus chercher ici jamais je ne la recevrai plus mais l'homme que nous avons vu que nous avons quitté ne nous avait pas dit ces choses là on a compris tout ça et on ne lui tient pas à grève il est quand même un fonctionnaire et il est obligé d'avoir des réserves disons comme ça donc je ne je je c'est pour dire que les activités que nous menons là aujourd'hui même aujourd'hui ce dimanche il y aura des meetings sur le terrain animé par l'Union fait la nation le dimanche prochain samedi prochain dimanche prochain il y en aura donc nous menons des activités mais le report le report médiatique de ces activités nous n'avons pas les mêmes moyens que le pouvoir qui tous les week-ends vous voyez bien ce déploiement qui se fait et nous n'avons pas les mêmes moyens et c'est ça qui fait que on a l'impression que l'Union fait la nation ne fait rien mais nous sommes tout en activité oui vous êtes en activité mais déjà vous n'arrivez pas à régler vos problèmes crypto-personnels avec le parti du renouveau démocratique alors qu'il y a quelques temps vous étiez ensemble aucun problème avec le parti du renouveau démocratique entre vous et le PAD quel parti incarne véritablement l'opposition aujourd'hui ça j'en sais rien vous vous cramez de l'opposition le PAD également mais vous ne travaillez pas ensemble il n'y a pas une synergie entre vous alors pardon ce qui est important à mes yeux le fait que nous sommes opposés au régime actuel n'entraîne pas automatiquement la communauté des raisons qui poussent à être opposées à ce qui se fait aujourd'hui n'entraîne pas nécessairement cela deuxièmement la démarche qu'il faut suivre pour manifester l'opposition la loi sur l'opposition dit en son article 4 que le premier tiré critiquait les activités du gouvernement c'est ce que nous faisons c'est ce que nous faisons et si des fois nous voyons que nous sommes seuls à voter contre le budget 2013 que tous les autres ont voté pour le budget 2013 nous voyons que la loi de correction nous sommes seuls à voter contre et que les autres votent c'est leur appréciation de leur de leur positionnement politique nous n'avons pas trouvé qui sont de l'opposition ils ne sont pas de l'opposition le critère officiel pour être de l'opposition c'est de faire des déclarations au ministère de l'intérieur et autres oui mais au regard de ces faits de ces constats-là est-ce que vous ne constatez pas que ce qui vous divise est plus grand que ce qui vous unit ou ce qui vous avait uni non ce qui nous avait uni c'est que nous étions tous en union fait la nation et que certaines des forces sont parties la RB est partie le PRD est partie nous sommes toujours là et nous continuons le combat donc nous n'avons aucun enfin nous ce n'est pas une préoccupation majeure parce que moi j'observe que le fonctionnement interne de l'union fait la nation aujourd'hui la manière dont les activités se mènent c'est formidable et je souhaite que progressivement on puisse arriver à avoir de tels regroupements de partis politiques parce que les partis uniques régionaux que nous avons celui-ci est dans telle région l'autre il règne un maître là-bas c'est très beau c'est admirable quand tu sors dans ce coin-là de le président tout ça mais ça là ça ne permet pas à notre pays d'avancer nous l'avons depuis 1951 que ça a commencé ce triptyque-là ces partis régionaux nous les avons suivis jusqu'à maintenant l'analyse de l'union fait la nation c'est que ce mode de gestion que certains qualifient de gestion du pays par royaume parce que c'est le royaume de tel endroit que certains qualifient comme ça ce mode de gestion de notre pays ne lui permettra pas de s'attaquer au vrai problème qui se pose c'est pour ça que je plaide fortement pour que petit à petit se constituent des ensembles et je compte sur la jeunesse pour ça qu'elle se détribalise qu'elle s'engage dans des forces politiques qui transcendent ces considérations-là et qui leur permettent de se battre sur les vrais enjeux qui n'ont rien à voir avec les éléments qui ont conduit à cette politique-là je pense que l'Union fait la nation est un premier pas nous discutons comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec d'autres forces pour élargir le rassemblement ceux qui veulent bien venir viendront vous savez dans chaque partie même de l'Union fait la nation il y a des gens qui ne veulent pas qui ne veulent pas de rassemblement justement par rapport à cela même votre ancien parti traîne un peu les pas le parti du social-démocrate oui au sein du PSD comme de toutes les formations il y a des tendances qui freinent qui veulent être entre eux j'ai entendu là même M. Lezantin on a dit c'est le parti des Adia donc restez parmi nous c'est quoi ça ça c'est des retardataires et il y en a toujours il y en a toujours et il y en aura toujours mais c'est le combat politique qui permet de vaincre cette résistance là et dans tous les partis de l'Union vous avez toujours des gens qui disent il ne faut pas que le coq disparaisse d'autres il ne faut pas que la clé disparaisse etc vous aurez toujours ça mais le combat politique et le développement de l'activité sur le terrain montre très bien que ces structures là ont fait du bien à notre pays à un moment donné à un stade donné il faut passer à des stades plus élevés pour pouvoir faire face aux défis qui se présentent à nous aujourd'hui il y a probablement le président de la relation entre l'Union et la relation du Bénin aujourd'hui un parti qui a fait partie qui a été membre de l'Union et la nation oui les ports sont définitivement rompés non ils sont au gouvernement non il n'y a pas c'est la raison fondamentale de la séparation non la séparation entretenez-vous aujourd'hui avec la relation très rapport fraternel il n'y a pas d'animosité particulière et il ne faut pas en avoir parce que dans l'action il n'y a pas besoin de la députée à l'Assemblée peut-être pour faire oui bien sûr mais bien sûr c'est pas c'est pas notre proposition c'est la proposition que la communauté parlementaire retiendra parce qu'elle estime que cette proposition là est utile pour le pays donc la renaissance du Bénin tant qu'ils sont au gouvernement ils ne sont pas sur la même ligne politique que nous et donc on a soumis il y a quelques semaines le président Humbri à un exercice par rapport au remboursement des frais de campagne vous même vous avez été candidat en 2006 est-ce que depuis vous avez été remboursé par rapport à vos frais de campagne et si oui pourquoi vous n'avez pas fait savoir non d'abord je n'ai pas reçu vous avez réclamé non on ne m'a rien remboursé et je vais vous dire pourquoi je n'ai pas réclamé d'abord c'est les démarches du pouvoir en ma direction pour ça je les ai jugées humiliantes c'est-à-dire que au fond on montrait que bon si vous pouviez ou bien être moins virulent si vous pouviez rendre visite au chef de l'état bon il a des nouvelles pour vous que sont ces nouvelles je trouve ça injurieux pour ma personne et donc qu'il garde mais il vous a rendu visite lui faire le retour de la manivelle c'est ça j'avais été moins trois fois d'ailleurs bon donc non c'est c'est non j'ai dit même que j'étais très honoré par chose ça a même fait beaucoup de vagues par rapport à ceux qui ne sont jamais venus chez moi qui croient que moi j'accueille avec beaucoup de sourire et beaucoup de joie à tous ceux qui me rendent visite et donc ce fut le cas si maintenant ceux qui viennent prennent ce sourire là pour autre chose bon ça ça fait le problème parce que vous vous apprenez que le président Mbodi il a été remboursé et que vous vous l'avez pas parcellement il a dit est-ce que vous n'avez pas eu l'envie de réclamer quand même puisque non je ne sais pas pourquoi j'ai droit j'ai droit à ce remboursement au titre de 2006 d'après ce que j'ai compris on a remboursé 2011 partiellement partiellement bon donc je ne suis pas intéressé par 2011 puisque on n'a été pas candidat non puisque le candidat avait déjà dit que personne n'a mis un franc dedans donc je n'ai pas allé m'intéressé à ça donc je ne suis intéressé que par 2006 si le gouvernement estime que ce n'est pas 2011 qu'il veut commencer non ce n'est pas 2011 ils arriveront à 2010 si c'est bon peut-être qu'ils le pensera président Bruno Amosou nous parlions tout à l'heure de l'union fait la nation va y rester est-ce qu'il est dit que l'union fait la nation va se transformer en parti politique jusque là c'est un regroupement de formation politique et de personnalité est-ce que c'est le cas et à quelle échéance ensuite les présidentielles qui s'annoncent l'union aura-t-elle une candidature unique si oui comment se fera le choix est-ce que le choix est déjà fait et vous-même par rapport à toutes les candidatures potentielles qui gravitent autour de votre personne comment vous allez vous démarrer pour que votre choix soit sans équivoque je pense que pour enfin nous allons vers les élections présidentielles nous voulons au sein de l'union faire en sorte que la démocratie joue pleinement c'est pour ça que dès sa création en 2010 nous avions retenu d'aller aux élections toujours ensemble et c'est ce que nous avons fait en 2010 2011 nous avions décidé déjà en ce moment-là de désigner le candidat aux élections présidentielles par des primaires en 2010 2011 nous avons convenu de déroger à cela et de faire par consensus et nous avons désigné notre candidat par consensus donc à ce jour ce qui est en vigueur c'est que si nous devons quand nous allons désigner notre candidat nous le ferons par des primaires c'est ce qui est prévu dans le quel sera le corps électoral c'est l'objet de discussion que nous avons aujourd'hui nous pouvons faire un corps électoral fermé c'est à dire les militants de l'union nous pouvons le faire un corps électoral ouvert à tout le monde c'est possible mais nous n'avons pas encore tranché cette question-là à ce jour la question des candidatures qui gravitent autour de votre personne on l'a dit dans l'introduction que vous êtes capable de tripler il y a trois candidats qui peuvent aujourd'hui se réclamer d'un vôtre récondetter il a dit quelque part je suis honnête qu'il suerait votre candidat de raison Emmanuel Gaulou votre candidat naturel en tant que votre dauphin éventuellement Fernand Amonso le général votre frère la question de famille à ce niveau-là alors sur la question quel est votre choix je ne vois même pas je ne vois même pas où est le problème quel est le problème qui est posé parce que toutes les personnes que vous les personnalités que vous avez citées là sont en mesure de compétir sont en mesure de compétir je trouve que ces personnes peuvent vouloir diriger notre pays et c'est ça qui est important je reçois presque tous les enfin à l'exception peut-être de deux ou trois candidats j'ai reçu tous les candidats chez moi tous à l'exception peut-être de deux ou trois et ils viennent ils me parlent je présume c'est pour que je les soutienne et soit ils le disent ouvertement soit ils habillent ça d'ailleurs sous la première mandature du président il y a un jour il m'a reçu au palais et puis si vous voulez son second mandat il tombait autour il ne parlait pas je lui ai dit mais vous savez moi je suis venu dans cette salle plusieurs fois et je n'ai jamais vu quelqu'un assis là vous êtes assis là qui m'a dit qu'il veut se lever chacun d'eux veut rester là donc si vous me dites que vous aussi vous voulez rester pour un deuxième mandat je ne vais pas vous en vouloir j'ai envie de le dire ouvertement et il a dit mais vous êtes de quel côté je lui ai dit mais vous ne m'avez pas encore dit que vous voulez donc il faudrait d'abord donc je pense que les gens viennent j'ai reçu presque tous les candidats je lui ai dit la même chose allez sur le terrain faire campagne soyez dans la disposition que si à un moment donné des forces politiques décident de se regrouper autour de vous la chose soit possible ou si vous demandez de vous regrouper avec d'autres que ce soit possible maintenant au sein de l'Union fait la nation nous avons nos règles pour choisir je vous ai dit tout à l'heure les candidats en interne au sein de l'Union fait la nation mais ça ça s'impose à nous l'Union fait la nation ça ne s'impose pas aux autres candidats non tous ces candidats c'est le même discours il faut qu'ils fassent campagne il faut qu'ils fassent campagne pour qu'on voit pour n'avoir pas fait ça en 2010 et en 2011 nous avons eu des surprises si vous comparez les résultats des élections 2006 2011 dans l'OM je dis bien dans l'OM vous constaterez que la comparaison des résultats lorsque le président Ngoedi était seul en 2006 les voix qu'il a eues en tant que candidat en 2011 on ne les a pas eues ça a baissé alors que l'hypothèse était que si on choisit quelqu'un dans son chef il y aura un grand bon on ne l'a pas eue même dans Porte Nouveau même dans Porte Nouveau le président c'était parce que peut-être le candidat en face a progressé non dans Porte Nouveau c'est symptomatique le président il y avait eu 103 000 voix en 2006 on a eu 81 000 en 2006 il y a une baisse de 30% le président Iagonique dans Porte Nouveau est resté pratiquement stable dans l'OM il a progressé parce que dans l'OM lorsqu'on prend l'ensemble de l'OM le président entre 2006 et 2011 les voix de notre candidat ont baissé de 8, disons 10% les voix du président Iagonique ont augmenté de 58% près de 60% dans l'OM qu'est-ce qui explique cela ? c'est le liste manuel ? c'est la Lépi ? je n'en sais rien à Porte Nouveau dans la ville de Porte Nouveau normalement s'il y a des endroits où on peut avoir des difficultés de clarification vous n'avez pas dit que les Porte Nouveau vous reprochent d'avoir choisi Ngoïdi ? je n'en sais rien je parle des chiffres oui l'analyse je vois oui mais c'est pour ça que ceux qui parlent ils ont trahi ils n'ont pas fait les campagnes etc. devraient regarder attentivement où avons-nous eu des difficultés et c'est pour ça qu'aujourd'hui pour choisir le candidat il ne suffit pas de postuler que dès qu'on va choisir quelqu'un tous les gens de sa zone vont se lever comme un seul homme pour le suivre nous l'avons fait que chacun regarde les chiffres je vous ai dit tout à l'heure que ce soit l'ensemble de l'OM ou que ce soit la ville de Porte-Nouveau voilà les résultats que nous avons eu dans ces conditions-là il faut être prudent et regarder demander au candidat aller sur le terrain aller sur le terrain regarder et tirer des conclusions à partir de cet instant-là oui mais plus généralement le président Bono Amonso c'est un homme d'expérience quel est le prototype du président du Bénin 2016 que vous vous dessinez qu'est-ce que vous auriez souhaité parce que toute chose étant égale à par ailleurs vous prenez de l'âge c'est pas sûr que vous ayez encore un demi-siècle à faire suiter et qu'est-ce que vous aimeriez que le prochain président du Bénin puisse incarner quelles sont les valeurs pour le reste du temps que vous avez à faire suiter pour la raison suivante il faut faire attention à la vanité des vieux des vieilles personnes les vieilles personnes veulent toujours des références et si à quoi qu'on parle quand on ne se réfère pas à eux ils croient que le monde va s'effondrer ou ils estiment que ces jeunes-là ils ne savent pas nous on avait fait ceci on a fait ça et ils font ceci non c'est un danger qui guette toutes les vieilles personnes comme moi donc soyons modestes je m'efforce de l'être je n'ai pas de modèle de proposition à faire j'observe la vie politique nationale il y a des choses qui n'étaient pas des valeurs qui le sont aujourd'hui il y a des choses que je n'ai jamais pensé qu'on pourrait faire le jour où j'ai vu le chef de l'État de pousser du coton pour rentrer sous une bâche là je me suis dit ah je ne peux plus dire qu'il ne fournit pas d'effort mais probablement que ce n'est pas l'effort qu'on attend de lui mais donc il y a des choses que vous ne pouvez pas imaginer que ça puisse se produire ça peut se produire donc vous regardez ça avec humilité et vous dites bon c'est peut-être ça aujourd'hui qu'il faut valoriser et j'aimerais bien vraiment être dans vous n'allez pas vous en sortir à si bon compte on va y aller beaucoup plus on va aller dans le détail dans les statins blocs on voit l'ancien premier ministre Koukouaki on voit le général Biya on voit le général Amosou Ferna on voit de l'autre côté le président Nago on voit au sein de la famille présidentielle d'autres jeunes qui sont en train de sortir leur tête quand vous regardez tout cela quelles sont vos appréciations sur ces personnes sont-elles capables d'être la relève pour demain oui je pense qu'elles sont capables il y a peut-être du troupe mais elles sont capables c'est pas c'est pas toutes ces personnes que vous citez pourquoi pas ce sont les cités du soir c'est l'appréciation de la population qui est la chose la plus importante parce que si les gens n'ont pas confiance dans la personnalité qu'ils vont choisir et que ce sont les combines habituelles tu avais oublié de citer votre collègue Biya Chani oui donc si 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 les gens sont toujours dans la danse dans dans la distribution de l'argent dans les discours du genre de ce qu'on entend les femmes les femmes les femmes bulldozers ou Amazon c'est ce nom oui enfin des choses comme ça à qui je demande je les connais c'est des femmes bulldozers j'en connais je leur demande de de tempérer oui disons de respecter la fonction présidentielle ministérielle c'est c'est une c'est une fonction de la république donc quand on est ministre il y a des attitudes il y a des propos il y a des choses qu'il faut s'interdire de dire ou de faire parce que la république a besoin d'un certain rayonnement donc je souhaiterais que ces choses là soient dites mais je n'ai pas de portrait robot pour le prochain président de la république je souhaite qu'il donne satisfaction au peuple venu en attendant des personnalités de l'Union Fédération souhaiter que le futur président soit issu de formation politique est-ce que lorsque vous observez ce calédoscope de potentiel candidat que Malik a intéressé tout à l'heure est-ce qu'il répond à ces aspirations là non nous avons toujours affirmé depuis le début que nous avons une préférence très nette pour des personnalités issus de partis politiques parce que d'abord ils ont une formation et ensuite il y a une organisation à qui ils rendent compte qu'ils doivent répondre devant ces organisations là tandis que l'oiseau rare celui qui n'est qu'un singleton c'est autour de lui que tout le monde s'agglutine et lui il manœuvre vous savez les gens ne naissent pas dictateurs on les fabrique et ceux qui les fabriquent on dit telle chose aujourd'hui on dit non bon nous laissons ça il ne faut pas même la presse elle m'est tombée dedans enfin une fois quand le maître Abot est venu parler je crois en janvier 25 janvier je crois 2008 comme porte-parole personnel du chef de l'état qui s'est fâché en disant il se fâche comme le chef de l'état s'est fâché et qu'il a dit des choses et qu'il a fait cette séance non renouvelable mais quand le lendemain la presse s'est déchaînée quelque temps le conseil suivant le gouvernement le gouvernement dit nous allons introduire une loi de dépénalisation de délits de presse et la presse a repris ça a oublié les propos de de maître Abot et puis nous sommes là je ne sais pas si la dépénalisation de délits de presse est intervenue depuis là donc chacun à un moment donné il fait un peu il fait un peu il fait un peu et puis comme personne ne dit rien il y va et vous voyez là où on en est maintenant dans le pays chacun a sa dose maintenant toujours sur la même question on observe que parmi les potentiels les plus en vue parmi les potentiels candidats il y en a qui n'ont pas de parti politique qui ne proviennent d'aucune formation politique quelles sont les chances que ce souhait là de l'unifération puisse aboutir nous nous avons notre position et nous appellerons nous tiendrons compte de nos critères pour apprécier les candidats les nôtres d'abord et les autres ensuite mais la population peut être dans un autre dispositif parce que nous ne l'avons pas nous n'avons pas réussi nous ne l'avons pas encore convaincu de notre de notre discours c'est possible ça nous ne le souhaitons pas mais c'est possible Président Bruno Amosou on ne va pas manquer une fois qu'on vous a sur le plateau de demander votre avis par rapport à l'action actuelle entre le président de l'Assemblée nationale et le chef de l'état issu de la même formation politique et des relations qui deviennent un peu compliquées vous avez été au moins président de l'Assemblée nationale vous savez assez pour ce qui se passe et donc comment vous expliquez cela vous savez il y a eu un temps nous tous anciens présidents de l'Assemblée nous sommes partis voir le président pour lui dire d'abord de ne plus assister aux réunions des présidents d'institutions parce que c'est illégal ce n'est pas dans l'esprit de la Constitution que les gens qui doivent se contrôler se réunissent pour dire on s'est mis d'accord je ne vous arrête pas mais lorsque les constituants ils participent c'est pour ça non seulement ils participent une fois que le président de la Cour constitutionnelle a été porte-parole il a dit des choses très graves il disait que le gouvernement va dans le bon sens et il mesurait cela à l'avancement des salaires des professeurs d'université mais c'est très grave ce qu'il a dit donc non 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 nous étions passés le voie pour lui dire nous souhaitons que vous ne participez plus à ces réunions et que vous prenez de la distance par rapport à l'exécutif ce n'est pas de l'animosité ce n'est pas c'est que chaque institution a ses règles et il faut les respecter le président Nago nous a bien écouté a promis de le faire a eu quelques pas bon il a reculé un peu après il est reparti si maintenant pour des raisons diverses il fait le bilan de sa relation avec le chef de l'état et se rend compte que cela n'a pas permis au pays d'approfondir la démocratie quoique c'est à son honneur et nous souhaitons qu'il tienne bon et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que tous ceux qui ont participé à ce rassemblement nous sommes prêts à les rencontrer et nous avons commencé d'ailleurs nous avons déjà commencé à parler avec comment appréciez-vous la réaction ne suscite pas cette position nouvelle du président de l'Assemblée nationale oui mais bon ce qu'il y a des courtisans ou des gens qui écrivent suffisamment pour qu'on se souvienne d'eux moi je n'ai pas c'est pas grave ça ça a toujours existé c'est-à-dire que regardez les gens quand ils protestent en défendant le chef de l'état comme si on l'a offensé très gravement ils vont dans l'excès ils vont dans l'excès donc je ne sais pas qui a décidé et quelle instance a décidé qu'il faut aller dans le village de chacun j'ai vu là on est parti chez chacun de ceux qui ont fait cette réunion là et ils vont on m'attraque on m'attraque mais tout excès se retourne contre son auteur et ce qui est important à mon avis la responsabilité des hommes politiques c'est de prendre des positions claires de rester dans la durée sur les mêmes positions pour que leur position politique soit lisible pour la population parce que nous avons un devoir d'éducation politique de la population et que si nous ne le faisons pas nous aurons une population qui ne comprendra pas les vrais enjeux et nous aurons des difficultés nous n'allons pas finir cette émission sans que vous ne vous prononcez sur la situation socio-économique sur cette question d'insécurité qui revient sur la rentrée scolaire et peut-être les grèves au niveau du secteur de la santé afin que la population ne dise pas que vous êtes venu que vous n'avez parlé que des questions politiques la situation économique est suffisamment préoccupante pour que on n'en parle pas ce qui me frappe c'est la position du gouvernement le gouvernement est dans le déni des réalités vous voyez on est revenu de la de la table ronde on fait de la communication à outrance les problèmes concrets du pays sont là les gens ne mangent pas les gens ont des difficultés de scolarisation de leurs enfants les gens ont des problèmes concrets qu'on voit tous les jours et on ne s'en occupe pas on est dans le déni quel crime y a-t-il à informer la population des retombées de la table ronde économique vous ne croyez pas pas du tout j'étais en France quand ça s'est produit vous savez personne ne vient ce n'est pas à l'occasion d'une table ronde que quelqu'un vient là et puis quand on a fini de prononcer le discours il décide qu'il va investir si il n'a pas des dossiers avant si il n'a pas tellement qu'il les avait puisque ça a été préparé avant et avant on a vu le chef de l'état aller voir les partenaires du Golfe on l'a vu du côté de la banque africaine de développement un peu avant la table ronde si vous recensez ce qui a été dit à la table ronde je n'ai rien vu de nouveau par rapport aux engagements qui étaient déjà pris par les différents partenaires donc qu'il y ait table ronde ou pas on aurait eu les mêmes engagements mais ce qui est intéressant dans ce genre de choses ce n'est pas tant le résultat financier de la table ronde c'est sa préparation si la table ronde a été bien préparée c'est un entraînement pour les cadres c'est comme le MCI j'ai beaucoup regretté qu'on ait pris le directeur du MCI pour l'amener au port non le MCI a permis de constituer une équipe compétente qui anime une structure il faut les garder et les utiliser il est vrai que à cause de l'excès de corruption de toutes sortes de situations nous avons perdu le MCI jusqu'à la cuire à café à la louche mais c'est une illustration lorsque j'avais dit ce n'est pas que quand je suis à l'origine du MCI du premier MCI j'étais à montrer lorsque George Bush a annoncé l'augmentation de l'aide je suis parti à Washington pour organiser négocier le premier et mettre en place le premier compact donc je sais exactement les critères qu'on utilise pour accorder le MCI mais ce n'est pas qu'il y avait corruption zéro dans notre pays non il y avait de la corruption mais c'est arrivé à un niveau tel que c'est ça que j'ai voulu dire en disant on est passé de la cuillerée à la louche peut-être au traptopelle je n'en sais rien donc on est passé à un niveau tel que les américains estiment que c'est inadmissible je voudrais vous faire observer à propos de la corruption une gradation on en dit il manque d'instruments juridiques pour combattre la corruption donc il faut voter la loi contre la corruption il faut voter la loi contre la corruption et elle a été votée mais quand on l'a votée le soir même le 30 août je crois le 30 août 2011 le chef de l'état a fait un discours pour dire maintenant on va on a l'instrument pour le faire on attend et juste après on a dit on ne peut pas faire la corruption sans la lutte contre la corruption si on ne modifie pas la constitution la révision de la constitution pour introduire la cour des comptes maintenant qu'on a la loi il faut la cour des comptes sinon on ne peut pas faire la lutte contre la corruption vous voyez ces sauts là ça veut dire qu'il n'y a pas une volonté réelle de faire et on cherche chaque fois des prétextes pour ne pas faire et c'est ça que nous dénonçons pour dire allons pas à pas organisons les choses programmons les activités il ne sert à rien de dire on va aller très vite quand le président est arrivé on a dit comme il manque de salles de classe on va faire un matériau provisoire on a fait des bambous on a fait des trucs toutes ces écoles ont disparu aujourd'hui une proposition sans proposition il n'y a qu'un mouvement du mal oui c'est vrai vous relevez que toutes ces choses là ne se font pas bien mais que proposez-vous par exemple pour améliorer la situation économique que vous trouvez pas bien en ce moment nous avons souvenez-vous qu'en juillet 2012 nous avons fait un séminaire que nous appelons le journée de l'union et nous avons fait 26 propositions c'est le 30 juillet 2012 et le 1er juillet 2012 qu'est-ce qui s'est passé ? le chef de l'état est entré dans une colère terrible nous a traité de tous les noms vous vous rappelez de ce discours là ? mais c'était une réponse à la proposition aux propositions que nous avons faites et quand nous avons même voulu donner une conférence de presse on envoyait des femmes qui dansaient dans la salle vous avez les images donc nous faisons des propositions tous les jours que je fais et je viens d'en faire pour ce qui concerne le processus électoral et pour les questions économiques je viens de dire si l'on s'attelle à organiser pas à pas l'économie on a des résultats mais si on est dans la communication et qu'on va on va à toute vitesse on n'a pas de résultat on n'a pas de résultat et c'est ce qui est en train de nous arriver sur la question de l'insécurité qui prévoit en ce moment dans notre pays c'est dramatique c'est dramatique et je je il faut toujours parler de la question de sécurité avec beaucoup de circonspections parce que c'est difficile c'est très très difficile on voit même dans les grands pays des situations dans notre pays dans notre sous-région aujourd'hui la question de la sécurité est une question primordiale peut-être que nous devrions saisir ces occasions pour renforcer la coopération entre nous et mutualiser nos moyens de travail donc je pense que nous devons les nominations qui ont été faites dans les forces de sécurité publique c'est difficile de ne pas penser que ça ne correspond peut-être pas à la situation moi j'ai été impressionné par le fait que des chefs d'état major général de l'armée il y en a eu tous les trois mois à un moment donné il y a des gens qui ont fait trois mois qui sont partis à la retraite on a nommé d'autres ils ont fait deux ou trois mois ou quatre mois ils sont partis à la retraite mais est-il possible d'organiser les forces de sécurité publique à ce rythme de nomination des plus hauts responsables de forces armées et donc l'état major général du haut commandement militaire est-il possible d'organiser la sécurité de notre pays par là les chars qui se promènent la nuit c'est démonstratif j'aimerais bien que ça contribue effectivement à régler les problèmes de sécurité donc je souhaite que les responsables prennent au sérieux de cette question-là qui s'organise en conséquence M. le Président nous sommes au thème de cette émission votre mot de fin je suis heureux d'avoir pu parler des questions que vous avez bien voulu me poser je suis heureux de voir que vous continuez à ouvrir cette fenêtre de liberté dont je parlais à l'entame et je souhaite que vous puissiez continuer quant à l'union fait la nation nous avons un programme d'activité nous nous battons en tant que force d'opposition ce n'est pas facile parce que tout le monde vous fuit personne ne veut se montrer si c'est un opérateur économique privé il sait très bien qu'il recevra la visite des impôts et si c'est un fonctionnaire il sait qu'il y a il y a une affectation qui l'attend donc tout le monde fuit mais grâce au courage d'un certain nombre de camarades d'un certain nombre de formations politiques nous sommes là nous continuons de nous battre et nous continuerons de nous battre et nous demandons aux Béninoises et aux Béninois de nous soutenir parce que ce que nous faisons ce n'est pas pour nous ce n'est pas pour nous c'est pour l'ensemble du pays donc un de vos membres a désiré votre notaire un recours sur son éligibilité oui nous voudrions bien qu'il redevienne citoyen comme tout le monde avec tous ses droits nous soutenions cela donc je voudrais vous remercier et souhaiter que dans les semaines à venir nous nous engageons dans le processus électoral le pays en a besoin parce que c'est à ce prix-là qui a la paix que tout autre calcul soit banni de ce processus et que l'intérêt de notre pays soit ce qui prévaut dans le coeur de chacun de nous en tout cas merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité merci d'être passé sur zone franche ce dimanche chers amis téléspectateurs c'était le président de l'union frère la nation le président Bruno Amonsou merci de nous avoir suivis passer une excellente journée dominicale au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo